Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena et une nouvelle présentation de deck et on continue sur notre lancée des decklists fun mais performante avec le 5C Legends. Petite decklist que j'avais vue il y a quelques temps maintenant, mais je n'avais pas les cartes à disposition. Et là avec les nouvelles extensions qui sont sorties, forcément il y a un peu plus de cartes légendaires à disposition. Ça rend la decklist un peu plus fun et plus accessible aussi pour moi. J'ai vraiment apprécié et c'est pour ça que je décide de vous la présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, petit tour sur la decklist et des matchs pour du gameplay. Nouvelle decklist, coup de cœur que ce 5C Legends. Decklist, comme je vous le disais en introduction, qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps à l'époque de la sortie de Jodan qui est un peu le moteur de cet archétype on va dire. Et je n'avais pas forcément les cartes à disposition nécessaires pour le monter. D'autres éditions sont sorties par la suite avec leur lot de cartes légendaires ce qui permet finalement d'emmener sur cette version-là qui est disponible pour moi. Donc j'ai toutes les cartes nécessaires pour pouvoir le jouer. Et je ne regrette absolument pas. Honnêtement, j'ai attendu et ça m'a un petit peu frustré. Là maintenant que je l'ai entre les mains, je le trouve vraiment sympathique cette decklist. On est sur un Esper Legend, mais version 5C où on a beaucoup d'associations, de protections, de taxes, de renforcement. Bref, il y a pas mal de choses vraiment sympathiques. Là, on ne joue que des cartes légendaires dedans. Il n'y a que ça et c'est vraiment super sympa. La synergie fonctionne très très bien entre toutes ces cartes-là. Donc vraiment un coup de cœur cette petite decklist. C'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter. Comme d'habitude, si jamais cette decklist vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez dessus, ça vous amènera sur l'intégralité des cartes que je vais vous présenter ici. Et si jamais cette decklist vous plaît, et surtout que vous avez les cartes, parce qu'en termes de légendaires, rares et mythiques, il y en a un paquet. Donc accrochez-vous bien. Si jamais vous n'avez pas toutes les cartes et qu'il vous reste quelques wildcards à disposition, préférez les garder pour la prochaine extension à venir. Mais si jamais vous avez l'intégralité des cartes à disposition dans votre collection, n'hésitez pas à faire un petit test de cette decklist-là. Vous allez pouvoir l'importer et donc jouer avec et vous faire votre propre avis. Moi, je trouve cette decklist super sympa. Alors, elle est composée, comme je vous le disais, que de créatures légendaires. Et on va commencer par le petit escrelve plus défectrice. Une A1 pour un mana blanc. Créature Artefact Légendaire Phyrexian E+, elle a le Toxic 1. Elle ne peut pas bloquer. Et pour un mana blanc Phyrexian, vous l'engagez, vous choisissez une couleur. Et une autre créature cible que vous contrôlez, acquiert Toxic 1. Et la Défense Thalismanique contre la couleur de votre choix, celle que vous avez choisi au début. Et elle ne peut pas être non plus bloquée par les créatures de cette couleur, ce tour-ci. Donc assez intéressant. On en a qu'une ici parce que c'est anecdotique, mais ça peut être assez utile malgré tout. En tour 2, bien entendu, Thalia, gardienne de Traven, créature légendaire, humain et soldat, 2-1. Initiative pour deux mana, un mana blanc, un mana incolore, qui taxe les sornos créatures d'un mana incolore supplémentaire. Autre légendaire, Denik Apprenti Pieux, créature légendaire, humain et soldat, 2-3. Pour deux mana, un mana blanc, un mana bleu, qui a le lien de vie. Et qui dit que les cartes des cimetières ne peuvent pas être la cible de sort ou de capacité, avec la perturbation pour 4 mana. Un mana blanc, un mana bleu, 2 mana incolore, qui fait en sorte finalement que Denik, joué depuis le cimetière, devient une 3-2 vol. Qui dit qu'à chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans un cimetière, d'où qu'elles viennent, main, exil, bibliothèque, peu importe. Et bien vous piochez une carte, voilà, c'est plutôt intéressant. Enfin vous enquêtez, précisément, et l'enquête quand vous payez deux mana incolore, vous la sacrifiez, vous piochez une carte. C'est à peu près la même chose, sauf que voilà, il y a un petit coût en mana à payer avant. Bon, autre carte, Girina, Général Intrépide, créature légendaire, humain et soldat, 2-2 pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana noir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous exilez le cimetière d'un joueur ciblé, ça peut être le vôtre ou celui d'un adversaire. Et quand vous la sacrifiez, les humains que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'humains dedans, mais pas que. On a derrière, Hadjar, garde du corps loyal, 1-3-3 pour 2 mana, 1 mana rouge, 1 mana vert. Vous sacrifiez les créatures légendaire que vous contrôlez, c'est à dire l'intégralité de vos créatures, gagne plus 1-plus 0 et acquis à l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc on va faire un petit tri après en fonction des cartes pour vous montrer un petit peu les différentes capacités et les thématiques présentes. On continue avec Katilda, première de Serre-Orient, 1-1-1 pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana vert, créature légendaire humain et psychagogue, protection contre les loups-garons. Et les créatures humains que vous contrôlez, vous les engagez, vous ajoutez un mana de n'importe quelle couleur de cette créature. Et pour 6 mana, 4 mana incolores, 1 mana vert et 1 mana blanc, vous l'engagez, vous mettez un marqueur plus 1-plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Je ne l'ai jamais utilisé celle-là, honnêtement je n'en ai jamais eu besoin. En tout cas, la capacité par contre, le fait de ajouter du mana, c'est vraiment intéressant. On passe maintenant au tour 3 avec Loran de la 3ème voie, 1-2-1, Vigilance pour 3 mana, 1 mana blanc, 2 mana incolores, créature légendaire humain et artificiel. Quand elle arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Et vous l'engagez, vous un adversaire ciblé, pêchez chacun une carte. Autre légendaire ici, Adeline, Kata, respondissante, 1 étoile 4 pour 3 mana, 2 mana blanc, 1 mana incolores. Elle a la Vigilance, elle a une force égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Et à chaque fois que vous attaquez, pour chaque adversaire, vous créez un jeton de créatures à un blanc humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un placewalker qu'il contrôle. On continue avec le Roi Darien, je ne sais plus combien, 78 ou je ne sais pas quoi là. Une créature 2-3 pour 3 mana, 1 mana vert, 1 mana blanc, 1 mana incolores, créature légendaire humain et soldat. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Et pour 6 mana aussi, donc 3 mana incolores, 1 mana vert et 1 mana blanc, vous mettez un marqueur plus simple sur le Roi Darien et vous créez un jeton de créatures à un blanc soldat. Et quand vous sacrifiez le Roi Darien, les jetons de créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indexpective jusqu'à la fin du tour. Donc ça s'associe plutôt pas mal avec Adeline juste ici. Une autre légendaire, l'Agrilla Lapie, créature légendaire humain et soldat. Encore une fois, il y a beaucoup d'humains et soldat. 2-3 pour 3 mana, 1 mana vert, 1 mana blanc, 1 mana bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous exilez n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents jusqu'à ce que l'Agrilla quitte le champ de bataille. Et quand une carte exilée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, de cette manière, vous mettez 2 marqueurs plus simple sur elle. Vous allez pouvoir décider d'exiler temporairement une de vos créatures. Comme ça, si une vraie se passe, vous allez pouvoir repartir sur le board avec une petite créature qui sera renforcée. On passe maintenant au tour 4 avec Ertaï, revenu à la vie, créature légendaire, Fierixion, humain et sorcier. 3-2 pour 4 mana, 1 mana bleu, 1 mana noir, 2 mana incolores. Elle a le flash et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez l'un. Contre carré, un sort, une capacité activée ou déclenchée et son contrôleur touche une carte. Ou détruisez une cible, autre créature ou pleine sur le cœur et son contrôleur touche une carte. On a aussi Alana et Alena, partenaires. 1-2-3 pour 4 mana, 1 mana rouge, 1 mana vert, 2 mana incolores. Créature légendaire, humain et ranger, elle a l'initiative à la portée. Et au début du combat, pendant votre tour, vous mettez X marqueur, puissant, puissant, sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. X étant la force d'Alana et Alena. Cette créature acquiert la scélératée jusqu'à la fin du tour. Donc du coup, c'est 2 marqueurs, puissant, puissant. Si vous avez Roi d'Arienne, c'est 3 marqueurs. Et puis après, ainsi de suite, si vous avez 7, 4, c'est 4 marqueurs. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses qui font que si vous l'avez exilé avec la gréla, ça sera 4 marqueurs, etc. Donc il y a énormément de moyens de renforcer les créatures. Et en plus, la scélératée, ça va être vraiment sympathique. Autre carte pour 4 mana, Sigarda Fontaine de la Bénédiction. 4-4 vol pour 4 mana, 1 mana vert, 1 mana blanc, 2 mana incolores. Donc elle a le vol. Les autres paires manas que vous contrôlez, on a Défense Thalyspanique. Donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, on a juste besoin de Screl pour protéger Sigarda. Vous pouvez regarder la carte de la bibliothèque à tout moment. Et vous pouvez lancer les sorts d'anges et les sorts d'humains depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc encore une fois, on a beaucoup d'humains. Et on a une autre Sigarda. Celle-ci, c'est la Championne de la Lumière. C'est une créature 4-4 vol piétinement pour 4 mana. 2 mana blancs, 1 mana vert, 1 mana incolores. Les humains que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Et avec Congrégation, à chaque fois que Sigarda attaque, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, vous pouvez regarder les 5 cartes de la bibliothèque et vous pouvez révéler une carte de créature humaine parmi elles et la mettre dans votre main. Et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et on termine avec la carte clé de cette decklist. Joda, l'unificateur. Une 5-5 pour 5 mana, 1 mana blanc, 1 mana bleu, 1 mana noir, 1 mana rouge, 1 mana vert. Les créatures légendaires gagnent plus x, plus x. X étant le nombre de créatures légendaires, vous contrôlez. Donc si vous en avez une en plus de Joda, ça fait 2 du coup. C'est plus 2, plus 2. Puis si vous en avez 3, etc. Ça va très très vite. Surtout avec les différents boosts qu'on peut avoir avec Roi Darien, avec Sigarda. Celle-ci, pardon. Avec Alana, du coup. Enfin bref, on a des choses assez intéressantes à faire valoir et ça peut monter très très vite. Et à chaque fois que vous lancez un sort légendaire depuis votre main, vous exilez les cartes issues de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain. Légendaire avec une valeur de mana inférieure. Et vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Et vous mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc à la fois, on va pouvoir aller chercher d'autres cartes légendaires pour renforcer finalement nos créatures. Mais en plus de ça, avec tout simplement Sigarda qui nous permet de lancer des sorts d'humains depuis le dessus de la bibliothèque, on va pouvoir enchaîner un sort, une sorte de créature gratuit, un autre sort, une sorte de créature gratuit, et ainsi de suite, pour renforcer très vite le board, donner la défense talismanique, avoir des cartes de protection, etc. Pour jouer tout ça, on va avoir pas mal de terrains, bien entendu. Côte de creme mer, plage désertée, val de rusher huine, alliés de l'orée de rasoir, terre agricole envahie. Et on va surtout avoir besoin de la cour retirée pour sélectionner le type de créature humain, et l'esplanade des héros. Alors, on va faire un petit tri, on va voir qui fait quoi. Donc là, on est sur de la protection, là on est sur de la taxe, là on est sur une créature de point de vie, de la protection, de la protection, là on est sur de la protection, il fait, mais c'est surtout du mana. Là, on est sur de la gestion, on va dire qu'on va mettre ça avec Thalia, du renforcement, d'une créature standard, de la gestion, de la gestion, c'est plutôt avec Thalia. On a ici du renforcement, on a ici de la protection, on a ici du renforcement, et on a ici de la gestion, avec le combo Joda. Voilà, donc, on a pas mal de cartes de gestion, ça c'est de la gestion plutôt, de protection, Screlv, Girina, Adjar et Sigarda. Donc là, on peut vous rappeler, un Screlv donne la protection contre une couleur. Girina, quand elle est sacrifiée, défense talismanique indestructible. Adjar, indestructible et plus en plus zéro. Et Sigarda, la défense talismanique. Ici, on a de la taxe, on a de la destruction d'enchantement ou d'artefacts. Ici, on a de l'exil de créatures. Et ici, on a de la contre-magie ou de la destruction de créatures. Là, on a des petites créatures plastiques sympas. Point de vie, token. Je noterais même ça limite là-dessus. Pour avoir un peu de mana supplémentaire, même si c'est... Allez, on va la mettre là-dedans. C'est anecdotique, on va dire. Ça peut être utile, mais pas non plus transformant. Puis là, on a du renforcement, du roi d'Arien, du Alana, du Sigarda. Et Joda, l'unificateur, pour tout simplement unifier tout ça. Voilà donc pour cette petite decklist qui n'est clairement pas donnée. Premier match avec ce 5C légende, on part en non classé. On n'est pas sur une decklist non plus top tier. Quoique, elle n'est quand même vraiment pas dégueulasse. Elle propose des choses vraiment sympathiques. Alors, une petite puce en premier. Une petite Talia en second. Et une petite Adeline. On choisit humain. Comme ça, Skrèl protège Talia. En plus de taxer de 1. Là, du coup, on fait Adeline. Par contre, s'il y a de l'exil ou de la destruction de masse, pour l'instant, je n'ai rien. Le mangeant dans un sur le Skrèl, je suppose. C'est bête ou quoi ? Alors, je ne pourrais pas jouer ça, mais je pourrais toujours faire ça. On garde ça. On fait ça comme ça. Par contre, Alana au prochain tour. Et ou peut-être, un Joda. Voilà. Alors, du coup, on fait ça comme ça. Et on fait noir. Voilà. On protège Talia pour continuer à taxer. Voilà. Bon. On avait un petit Loran pour gérer la mémoire de Toshiro. Et on avait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de dégâts. Ici, au tour 5. Donc, comme quoi, je vous disais, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. On avait une suite logique qui nous proposait de la protection, de la gestion de la taxe, une puissance d'attaque non négligeable avec Adeline. Et puis, un petit peu de point de vie, si nécessaire, avec Denis. Voilà, du coup, premier match, première victoire. Deuxième match de ce 5C Legend. On a eu un premier match assez fluide, sorti assez... Voilà, smooth. C'est bien passé. Ça a bien rampé. 1, 2, 3, 4. Enfin, on a été jusqu'à 3, du coup. Là, on n'a pas de tour 1. On a deux Jodas à pique. Par contre, on a une Talia et une Girina. On va essayer de jouer la Talia. On va avoir en plus des NIC. Ok, ça sent le ramping ici, humain. Talia. Là, je taxe. On va faire... Girina. On va essayer de protéger Talia, parce que je pense que c'est elle qui va me sauver. même s'il n'y a pas de... Alors. Voilà, comme ceci. La petite Cigarda qui va arriver derrière. Ouais, d'accord. Dommage. On arrivera un petit peu trop tard. Ah merde, je n'ai pas joué le bon terrain. J'aurais dû jouer la cour retirée. On ne bloque pas. Petit Jodas. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. De toute façon, en fait, j'ai trois manas de couleurs différentes ici. Une petite Talia des familles. Ouais, bon, là, t'es dans le caca, mon gars. C'est ça, bon. On a pu voir que... Bon, après, l'adversaire n'a pas fait grand-grand-chose non plus, mais... La petite Talia, avec la petite protection de Girina, derrière, qui a fait le taf, qui a temporisé un tour, ce qui a forcé l'adversaire à devoir jouer des sorts un peu plus chers potentiellement, d'autres sorts dans sa main, qui étaient taxés aussi, qui l'ont empêché de se développer comme il l'entendait, puis le retard qu'il a pris, forcément, il lui a coûté assez cher. Puis derrière, on avait un Objoda, on avait un Roi Darien, la petite Sigarda ici, qui renforce nos créatures. Bref, que des choses assez sympathiques, et c'est pour ça que j'aime bien cette decklist. Le dernier match de cette magnifique decklist, que j'apprécie énormément. Je suis tombé plusieurs fois à l'époque, contre ce genre de decklist là, et je trouvais ça un peu cool, par contre très très cher à jouer. Là, ça fait plaisir de pouvoir la jouer, moi, directement. Alors, on va jouer avec... Commencer avec un terrain qui reste au champ de bataille engagé. On fera une esplanade avec un Denik. Ensuite, on aura potentiellement Girina. On verra bien. On ira avec Talia. Oh ben... Allez, avec Denik dans un premier temps. Il y a déjà une Talia sur le board. Ajouter une deuxième, ça ne me dérange absolument pas. Le vétéran du siège que je vais te piquer avec la pille. Je vais récupérer deux points de vie. Alors, on va faire ceci. On n'attaque pas. Petite cigare d'un derrière. Pas de blocage. Ou alors, je fais une Girina et une Talia. On va faire ça. On va créer du board. Il faut que... Une petite cigare d'un, ça me permet de bloquer la Talia d'en face. On va faire ça. On va faire ça. Joli. Je ne m'attendais pas forcément. Par contre, du coup, toutes tes créatures pour récupérer la vétérante. On va passer ici. On va passer ici. avec alana je vais aller plus vite que lui et on va rester comme ça et après on va mettre Thalia Girina je sais pas si j'ai un petit Joda qui passe je dis pas non est-ce que Joda passe yes on va jouer la sécurité une Thalia une Girina pas grand chose dans son dans son cimetière mais bon alors 4, 5, 6, 7, 8 on va commencer à récupérer des points de vie quand même un petit peu on va faire ça on va choper une petite carte à George pas mal ça aussi protection on va récupérer 9 points de vie 4, 5, 6, 7, 8, 9 ça fait beaucoup on va faire un petit peu je pense que t'as quelque chose voilà il perdait les 3 quarts de son board et je pense que voilà il pouvait plus revenir on avait derrière un Joda qui allait arriver donc je sais un plus 2, plus 3, plus 4 sur toutes les créatures donc j'avais potentiellement l'étal le tour d'après pour tuer notre adversaire donc voilà globalement un petit peu cette decklist 5C Légende elle est vraiment peut-être un peu trop forte pour du non classé et peut-être un petit peu trop faible pour du classé elle est entre les deux on va dire mais c'est une decklist que j'adore je trouve vraiment sympathique et voilà je prends du plaisir à jouer avec avec ses mécaniques ses associations de boost de renforcement de protection c'est vraiment super sympa du coup voilà j'espère que cette vidéo et cette decklist vous ont plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde